La start-up interface existe depuis 2017, mai 2017, mais en réalité on a plusieurs produits. Mais le produit qui a été incubé au niveau de CETIC, c'est BND, effectivement, dans e-tourisme avec le programme ADA, qui n'est rien d'autre qu'une plateforme de préservation et de protection de l'environnement par injection de contenu via le FreeWiFi. En réalité, notre plateforme a trois principaux acteurs. L'acteur principal qui est l'usager qui a besoin d'une connexion Internet gratuite et efficace, l'entreprise qui veut communiquer, qui doit communiquer, mais aussi l'opérateur qui doit rentabiliser son infrastructure. Donc voici un peu une brève idée de ce qu'est notre plateforme BND. C'est toujours difficile de faire croire à une idée, parce que dans notre culture, entreprendre, ce n'est pas encore intégré dans la société. Et donc, à la limite, les parents sont constitués la première pression sociale. Et voilà, donc lorsque j'ai opté pour l'entrepreneuriat, ça n'a pas été facile. Mais heureusement pour nous, on a commencé par la consultance qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des économies qu'on a réinjectées dans la structure. Et en même temps, on a, si vous voulez, participé à des hackathons, d'accord, comme celui du CETIC, avec le programme ADA, là où on est reconnu dans le programme e-tourisme, aujourd'hui qui nous a valu de présenter un peu notre besoin pour notre vision 2019. Nous avons eu la chance d'être choisi par le CETIC, suite à un hackathon qui a été organisé et que le Be In Day, comme je l'ai dit tantôt, dans le programme e-tourisme de ADA, qui est venu nous visiter aujourd'hui. Donc voilà un peu comment on a été, comment on a intégré le programme. Je vais vous expliquer, suite à, d'abord à un passage à nos fonds propres, là on devient beaucoup plus ambitieux sur nos objectifs, c'est-à-dire d'intégrer un programme qui va nous accompagner techniquement avec des mentors qui sont dans l'entrepreneuriat, qui va nous permettre d'avoir un bon networking, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir de l'argent, mais il suffit aussi de savoir comment entreprendre, surtout comment être dans le réseau de l'entrepreneuriat. Et le programme ADA nous a beaucoup aidé par le biais du CETIC d'avoir cet accompagnement technique, mais aussi financier.